... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à l'une de l'actualité ce soir. Cet élan de solidarité à La Ferrière, ce week-end voisins et habitants de la commune se sont mobilisés pour venir en aide à une famille qui fait face à des difficultés de logement. Leur maison est en effet envahie par un champignon. L'intérieur a ainsi dû être détruit ce week-end et devra être reconstruit entièrement. Des entreprises locales se sont déjà proposées pour venir aider sur le futur chantier. Les explications de Pierre Dalissieux. Cet habitant de La Ferrière et sa famille n'en reviennent toujours pas. Après avoir été infesté par un champignon, il fallait détruire intégralement l'intérieur de leur maison. Après un appel à l'aide via les réseaux sociaux, la mobilisation dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Un tel élan de solidarité, c'est fou. Et derrière nous ce matin, c'en est l'exemple. Je ne sais même pas combien il y a de personnes sur le chantier, peut-être 25, 30. Des personnes toutes touchées par la situation que vit cette famille et parmi elles des amis, mais surtout des inconnus. Je ne connais pas du tout ces gens-là. J'ai vu qu'il y avait une bouteille à la mer de lancer sur les réseaux sociaux. Et puis je me suis proposé, puisque encore une fois, j'ai le matériel, j'ai aussi un peu de compétences. Donc je sais que dans un gros chantier comme ça, on a besoin de bras. On ne réfléchit pas, on vient. Ce n'est même pas la peine. Ça s'appelle la solidarité. Et puis par les temps qui courent, je trouve ça très beau. On les connaît de l'école. Nos enfants ont les mêmes âges. Ils sont amis. Donc c'était logique pour nous. On ne s'est même pas posé de questions. C'était logique d'être là ce matin pour les aider. Dans la maison, il faut tout détruire. Et voici l'origine du problème. Des travaux mal réalisés par les anciens propriétaires, contre lesquels cet habitant n'a droit à aucun recours. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'avec du bois, le champignon se nourrisse. Avec de l'isolant, il soit dans l'obscurité qu'il affectionne particulièrement. Et avec le plancher chauffant, qu'il ait le niveau de chaleur pour se développer. Ça fait dix ans qu'on est dans cette maison. Sans le savoir, on avait sous nos pieds un ennemi invisible pendant dix ans. Une solidarité qui ne s'arrête pas là, car pour la reconstruction, ce sinistré peut apparemment encore compter sur de bonnes âmes. Un architecte et un maître d'œuvre nous ont contactés pour nous dire qu'ils accepteraient de piloter notre chantier de reconstruction gratuitement. C'est incroyable. Des gens de la ferrière, des artisans, nous ont appelés pour nous dire qu'en viendra le moment de la reconstruction. Eux aussi nous feraient cadeau de leur savoir-faire. Nous, on aura à fournir les matériaux, bien sûr, mais c'est incroyable. Une cagnotte litchi a même été mise en place pour récolter des fonds pour reconstruire. Une reconstruction qui n'était évidemment pas prévue au programme pour cette famille. Dans le reste de l'actualité, la visite d'Edouard Philippe ce samedi à la Roche-sur-Yon. L'ancien Premier ministre était invité par Luc Boire pour présenter Horizon, son parti de centre droit lancé en octobre dernier. La première étape d'une tournée des territoires pour aller à la rencontre de ces soutiens. À la Roche-sur-Yon, une quarantaine de personnes étaient réunies. Un parti politique, ça doit être à la fois des idées et une volonté d'élever le débat, mais ça doit être aussi un enracinement. Et un enracinement, ça passe forcément par l'envie de créer des comités locaux. On en crée 130 aujourd'hui. On en créera 100 supplémentaires à la fin du mois de janvier, puis 100 supplémentaires dans le courant du mois de février. Nous sommes très déterminés à en effet enraciner l'organisation d'Horizon partout en France. Et puis toujours à propos de politique, évoquons à présent les violences à l'encontre des élus. Selon des chiffres récemment dévoilés par le ministère de l'Intérieur, près de 1200 élus ont été pris pour cible de janvier à novembre 2021. Des statistiques en hausse par rapport à 2020 dans un contexte tendu ces derniers mois, notamment en raison de la crise sanitaire. En vendée, le député de la majorité, Patrick Loiseau, a d'ailleurs été victime de menaces de mort fin décembre. Les précisions d'Alix Lanos. Souvent malmené, voire même insulté, Patrick Loiseau, le député de la deuxième circonscription de Vendée, a cette fois décidé de porter plainte. En effet, depuis le 30 décembre dernier, il a reçu plusieurs mails de menaces de mort, des écrits le visant lui, ainsi que d'autres parlementaires de son groupe. On va vous buter, aucun député autoritaire ne passera entre les gouttes, c'est une question de temps. « Avant qu'on ne vous tue, je suis armé, je vais t'avoir ». Il y a une certaine crainte, oui. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, lorsque vous avez votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone qui sont dévoilés, ils ont tous les éléments. C'est évident que c'est en lien avec le pass vaccinal, que je signerai quand même. Ça ne va pas du tout m'empêcher de faire mon travail de député et ça ne va pas du tout obérer mes convictions politiques. Le député proche de la majorité présidentielle ne se dit pas particulièrement inquiet par ce qu'il qualifie de tentative d'intimidation, mais il déplore la multiplication de ces phénomènes plus ou moins violents. On ne respecte plus l'instituteur, on ne respecte plus l'élu, on ne respecte plus le parlementaire, on ne respecte de moins en moins de gens, on ne respecte plus son médecin, on ne respecte plus... Enfin là, quand je dis « on ne respecte plus », c'est une partie de la population, ce n'est pas non plus tout le monde. Un constat partagé par une grande partie des élus locaux, comme l'explique la présidente de l'association des maires de Vendée. Tous les gens qui sont à portée d'engueulade, si je puis dire, eh bien subissent en effet ces agressions. On le sent. Je veux dire qu'on sent très bien cette tension sur nos territoires. Je pense qu'on a une société qui a changé, une société qui, comme vous l'avez dit, est fatiguée. Alors je pense que la Vendée est relativement épargnée par de sérieuses attaques, mais il est vrai que l'année dernière, nous avons eu un maire qui a reçu deux gifles et un coup de poing pour une histoire de stationnement. Et plus que jamais, parce que j'ai eu plusieurs maires cette semaine qui me l'ont confirmé, plus que jamais nous devons être présents et sentir ce besoin de parler de nos concitoyens et je dirais déminer les situations. Continuer de parler pour désamorcer les conflits, pas si simple en ces temps de pandémie. La crise sanitaire a évidemment nourri la colère d'une partie de la population, mais une colère qui était déjà bel et bien présente avant le début de l'épidémie. En littérature, le prix Charette 2021 vient d'être remis en fin de semaine dernière et c'est Nathalie Saint-Crie qui a été récompensée pour son livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir ». La journaliste de France Télévisions retrace ainsi dans cet ouvrage la relation d'amour épistolaire entre Georges Clémenceau et une éditrice venue recueillir ses mémoires dès 1923. Écoutez la réaction de la lauréate au micro de Grégoire Deschaty. C'est un récit dans lequel tout est vrai. Tout, tout, tout. C'est-à-dire même ce que c'est des plats préférés. J'ai cherché la plaque d'immatriculation de sa voiture, son téléphone, tout. Tout ce qui est politique, bien sûr, est vrai. Tout ce qui est historique. La seule chose sur laquelle j'ai un peu brodé, c'est Marguerite, puisque lui, il lui a écrit 700 lettres et elle lui a demandé de brûler les siennes. Celles qu'elle lui écrivait. Donc on n'a pas beaucoup de traces de Marguerite, mais j'ai travaillé quand même avec toute la famille et toute la descendance de Marguerite pour savoir un peu comment elle était, comment elle vivait les choses. Et j'ai eu les témoignages de ses petits-enfants. Je voulais faire quelque chose de grand public, de pas rebutant et de plutôt barrant. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada